Yako bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis des éditions Akata donc dans ce colis normalement je pense qu'il y a les nouveautés du 7 mai à savoir que moi le jour où je filme là on est le 1er mai et que j'ai reçu donc la semaine dernière sachant que j'ai dû recevoir je pense un peu plus tard que mes camarades tout simplement parce que potentiellement je n'ai pas reçu un mail donc la personne de Akata a été super gentille elle a pensé à me contacter via TikTok pour me poser la question si j'étais intéressée ou pas par ses titres vu que je n'avais pas répondu au mail donc on va découvrir ça ensemble je te montre pas le colis parce que je l'ai massacré en voulant l'ouvrir juste avant vous et par contre je ne me rappelle jamais de ce qu'il y avait d'un ah oui cool trop bien donc on a un petit bout de toit je ne sais pas si ouais c'est ça la série est complète en deux tomes je trouve ça bizarre qu'ils n'aient pas fait le tome 2 avec potentiellement je te mettrai à côté de moi la date du coup de sortie du tome 2 parce que je pense qu'elle est déjà choisie donc on est dans le genre humour, romance, quotidien au nom de la lune je te croquerai depuis le décès de ses parents Taïo vit seul mais un jour il rencontre une curieuse jeune fille qui pourrait tant être une habitante de la lune répondant au doux nom de Kagen Kagen ouais elle est descendue sur terre pour rencontrer son premier amour qui n'est autre que Taïo le lycéen ne comprend rien à la situation d'autant que l'extraterrestre lui apprend qu'au bout d'un an pour assurer la survie de sa lignée elle devra le manger je pense à une de mes abonnés qui devrait le surkiffer au lieu du titre avec un petit bout de toit le duo d'autrice Sue Morishita s'amuse à détourner les codes de la comédie romantique pour nous livrer une série succulente voilà donc série terminée en deux tomes ça a l'air trop drôle et j'aime bien l'idée en deux tomes je trouve ça pas déconnant parce que je vois pas sinon ce qu'on peut faire sur une série plus longue donc moi j'aurais pas vu plus de trois tomes et vous avez vu j'ai mis des faussons que j'ai pensé pour une fois en plus ça colle bien avec la jaquette voilà ça a l'air d'être des petites histoires courtes au niveau des chapitres je vais vérifier non il y a sept chapitres comme voilà j'adore la la page de sommaire par contre Sue Morishita ça ne me dit rien du tout bon après non elle n'a rien on a les autres oeuvres disponibles chez Akata comme A Sign of Opition, Rendez-vous, Crépuscule et ensuite donc dans le colis il y avait le coffret intégral donc collector ou pas ça voilà il n'y a pas le mot collecteur d'affiché mais on a eu carrément le coffret intégral avec les petits goodies qui vont avec ça je trouve ça super sympa donc merci Akata d'avoir eu carrément l'idée de nous envoyer ça voilà parce que très clairement alors ça c'est le prix de vente mais forcément nous envoyer par exemple le manga les deux bouquins solo ça aurait coûté un peu moins cher donc je trouve ça sympa qu'il nous offre quand même les coffrets voilà hop donc avec un petit papier à l'arrière qui te disait ce qu'il y avait donc en fait on a le coffret qui contient les deux premiers tomes plus un set de cinq cartes postales c'est pour ça je trouve ça vraiment sympa parce que sinon ben on n'avait pas les cartes postales hop on va d'abord regarder les cartes postales avant de regarder le manga oh c'est trop chou oh non oh elle est belle celle-là elle est trop trop belle vraiment Akata bravo pour le choix des illustrations je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'illustrations à choisir possibles ou quoi mais en tout cas elles sont juste trop belles je dis j'ai fond pour l'instant les trois premiers gros coups de coeur voilà celle-là elle est sympa mais c'est pas ma préférée bon après tout est très summer vibe et ça j'aime beaucoup parce que vu la date de sortie voilà oh celle-là elle est mignonne aussi j'aime bien bon après vu le titre tu t'attends à quelque chose d'un peu épicé au niveau de la relation et tu vois des images très très cute donc c'est un petit peu voilà donc d'après on revient à la première est vraiment très très sympa le profond on va le détailler quand même un petit peu hein ça pourrait être bien donc voilà on a une illustration aussi sur le côté et on a cette illustration là je crois que ça c'était la dernière carte qu'on a eu du coup oui donc vraiment très très joli à savoir juste ça j'ai le prix il est au prix de 17,99€ et l'autre manga je crois qu'il est au prix de 7,95€ si je dis pas de bêtises sinon de toute façon je me serais corrigée autour et donc voilà à quoi ressemblent les couvertures et j'ai montré vite fait l'arrière parce que je crois qu'il est sympa et en plus il est similaire et ça c'est quelque chose que j'apprécie donc on est dans le genre désir communication et romance je ne pourrai jamais lui avouer que je veux faire ce genre de choses Minami est une fille sérieuse issue de famille au règle street toutefois en secret en secret elle fréquente depuis quelques temps le beau Todo qu'elle a rencontré à son petit boulot de 4 ans son aîné Todo se montre très peu tactile à l'égard de sa petite amie Minami a pourtant très envie que leur relation passe à la vitesse supérieure mais elle ne sait pas comment lui dire jusqu'au jour où malencontreusement elle laisse traîner au travail un manga coquin dont elle raffole je trouve ça trop mignon voilà c'est tout donc Eplessis Affinité est une série adorable mettant en scène deux adolescents déjà en couple avec humour et réalisme à qui... à Cari... c'est à Cari... Attends à Cari Attends signe une romance aussi efficace que bienveillante j'aime beaucoup l'idée voilà alors oui c'est pas du tout dans la même vague que Game entre nos corps mais déjà ça sort des... parce qu'en plus ils sont étudiants mais ça sort des relations de couple où la relation charnelle ou le désir charnel n'existe pas là je trouve ça très intéressant justement qu'on aborde ça le fait d'avoir envie parce que je trouve ça tout à fait normal même au lycée ou plus d'avoir envie de l'autre et je trouve ça dommage en fait dans les shoujo ou quoi qu'on a l'impression que ça ne leur vient même pas à l'esprit d'avoir envie de l'autre alors que très clairement hein voilà j'ai pas besoin d'en dire plus je pense on est tous d'accord là dessus donc c'est ça que j'ai su apprécier dans le titre parce que j'avais lu le résumé hein c'est juste que là je m'en rappelais pas du tout que c'était tout doux je pensais que c'était un peu plus épicé que ça mais... à la fois la qualité du dessin du jeune homme j'ai vu... waouh tu vois mon tout début hein la page d'entrée du livre je vous la montre pas je vous laisserai la découvrir mais elle est pas mal voilà donc bah j'ai très très hâte de le lire par contre ça je vous le dis direct même si je pense que la vidéo du coup pile à lire sera potentiellement sorti avant je vais le lire ce mois-ci parce que bah il est terminé voilà donc cette vidéo ouverture de colis des éditions Akata est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu merci une fois de plus à Akata de m'envoyer tous ces mangas voilà et donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de liker, commenter ou partager cette vidéo et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye